Ami, un dernier mot. Toi, vertu, pleure si jamais, André Chénier. Ami, un dernier mot. Et je ferme à jamais ce livre, à ma pensée étrangère désormais. Je n'écouterai pas ce qu'en dira la foule. Car, qu'importe à la source où son onde s'écoule, et que m'importe à moi sur l'avenir penché, où va ce vent d'automne au souffle desséché, qui passe en apportant sur son elle inquiète les feuilles de l'arbre et les vers du poète. Oui, je suis jeune encore, et quoique sur mon front, autant de passions et d'œuvres germeront, une hérite de plus chaque jour soit dressée, comme un sillon qui fait le socle de ma pensée, dans le cours incertain du temps qui m'est donné. L'été n'a pas encore trente fois rayonnée. Me suffisent de ce siècle. Une erreur, chaque année, s'en va de mon esprit, d'elle-même étonnée, et, détrompée de tout, mon culte n'est resté qu'à vous, Sainte Patrie et Sainte Liberté. J'ai l'oppression d'une âne profonde, aussi lorsque j'entends, dans quelques coins du monde, sous un ciel inclément, sous un roi meurtrier, un peuple qu'on égorge à plé et crié, quand, par les rois chrétiens ou bourreaux turcs livrés, la Grèce, notre mère, agonise et ventrée, quand l'Irlande saignante expire sur sa croix, quand Etonie au fer se débat sous dix rois, quand Lisbonne, jadis belle et toujours en fête, peint au gibet les pieds de Miguel sur sa tête, lorsqu'Albanie gouverne au pays de Caton, que Naples mange et dort, lorsqu'avec son bâton, sept ronteux et lourd que la peur divinise, l'Autriche casse l'aile aux lions de Venise. Quand Modène étranglera sous l'archiduc, quand Dresde lutte et pleure au lit d'un roi caduque, quand Madrid se rendors d'un sommeil léthargique, quand Vienne tient mille ans, quand le lion belgique, courbet comme le bœuf qui creuse d'un ville sillon, ne plus même dedans pour mordre son baillon, quand un Cosaque affreux que l'arrache transporte, Viole varsevée, chevelée et morte, et, suivant son linceul, chaste et sacré lambeau, sa vôtre sur la Vierge étendue au tombeau. Alors, oh, je me maudis dans leur cour, dans leur antre, ces rois dont les chevaux ont du sang jusqu'au ventre, Je sens que le poète est leur juge. Je sens que la muse indignée, avec ses poings puissants, un peu comme aux piloris les liés sur leur trône et leur faire un carcan de leur lâche couronne, et renvoyer ces rois qu'on aurait pu bénir, marqués au front d'un verre que lira l'avenir. Oh, la muse se doit au peuple sans défense. J'oublie alors l'amour, la famille, l'enfance, et les molles chansons, et le loisir serein, et j'ajoute à ma lire une corde d'airain. ... ... ... ... ... ... ... ...